Mais ce n'est pas ce qu'on regarde ? Tant que je suis ici aujourd'hui, le PDS a dit que l'article de l'article, je suis ici ? Quel est ce qu'on regarde ? Sans que nous sommes soumettés ? Voilà ! Sans que nous sommes soumettés, avec Aminatour Touré, nous sommes Bougane Gueye Dany, nous sommes comment dire, le Docteur Aplarman Diouf, nous sommes tous soumettés dans l'article, nous avons appris à l'article. Nous nous sommes là. Nous nous sommes là. Mais là, le PDS, s'il veut dire que aux gens, ils vont enfreindre les lois de ce pays, de ne piétiner la constitution, piétiner le code électoral, ce décret-là, comment dire ? Cour suprême. Nous nous sommes là. 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 Il faut que nous déclarer le PDS qu'il est recevable sur cette requête parce qu'il n'a pas intérêt à agir. Il faut respecter nos lois. Le PDS n'a pas intérêt à agir. Il faut rejeter le document-là le vendredi. Il faut que la Cour suprême déclare irrécevable. Donc, ce recours-là, nous nous sommes là. Alors pourtant, nous nous sommes là mars 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 le décret convoquant le corps électoral. Je crois que la loi est une des choses compliquées exactement les choses avant qu'on puisse. Comment ça nous parle ? Sénégalais, nous avons une décision. Parce que le corps suprême, il faut recevoir ce recours-là. Il faut recevoir. Il faut respecter les Sénégalais. Il faut respecter aussi la constitution. La cour suprême n'est pas au-dessus du conseil constitutionnel. Il faut qu'ils arrêtent de confronter les institutions majeures de justice. Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils baillent. Il faut qu'ils baillent. Maintenant, supposer que la cour suprême annule le décret. Ce n'est pas la décision du conseil constitutionnel de la cour suprême, mais le décret présidentiel. Maintenant, si la cour suprême annule le décret, il y a une carence sur la date d'élection. Et que, dans la foulée, le conseil constitutionnel déjà qu'on a date du 31 mars, il y a des choses. Il y a des choses dans ce cas. Il faut que la cour suprême annulez ce décret-là du 24 mars. Il y a une ancienne date. Il y a un conseil constitutionnel qui a été le 31 mars. Dans ce cas de figure, l'allet n'y a pas... Non, il y a du 31 mars, ça n'existe plus. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a de beaucoup d'exister tout. Il y a des choses. Ça dit que... C'est le 34 mars. Il y a des choses. Carence. Le bulletin 24 mars. Carence. Carence. Mais, moi, je ne me disais pas que les 30 mars devraient être existé tous. Conseil constitutionnel, c'est le 24b. On ne va pas accepter pour qu'on vit une chose au Sénégal. Un vide juridique. président de la république d'embaï watch sa élection il faut que la cour suprême baie chel tu lollo la cour suprême warna baie chel tu lollo warou n'y am un vide juridique avant m'a dit que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est pas situation du moment mais c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est l'une mardi en ko lina kamek moud n'angoul karim ward parce que quatre vingt jours avant de ce qu'on respecte ou nico way tam afan aussi l'un n'y moi lina kamek moudi justement par rapport à clé n'a kamek moudi date de campagne bi le temps bi étant d'autres étant d'autres si taxi n'y en est ce coup ce nico coup suprême risque justement d'approuver qui n'a kamek moudi karim ward damane lé texte bigné noir ni il faut que les gens c'est à dire qu'il ya des confusions confusions n'y ande au niveau de la chaîne d'une et karim ward a raison karim moudi est ce que pourtant kan diagasy la parler tu nominations de des équipes de l'équipe de la sénat boumoudjélé boumoudjélé et politiciens des responsables politiques la bilan la wakon normal mathi équipe sénat warul am un maï sera engagé dans une autre institution warul am une personne une personne bon hamantene il est membre d'un parti politique voilà effet de la politique pour un qu'à pourtant à wabala fall bo 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 qui boue djewaï bokonati et bob l'oua l'oubou prévoir d'où l'on l'ou pourtant qu'à indiagasy la indiagasy la avait raison vous mouille bien ce recours là au niveau de la cour suprême d'agne connaît qu'il n'a pas intérêt à agir même si le pdc a raison supposé que le pdc a raison mais est ce que le pdc a intérêt à agir note il ya des questions à se poser il faut que les gens de nous beugue jisnghe elle sénégalais légui bogue lendemain maintenant si on dit qu'ils n'ont pas respecté le délai des 80 jours s'il doit si on doit faire un recours mais qu'il faut le faire au niveau du conseil constitutionnel si on doit on n'a pas respecté quelque part le délai des 80 jours parce que d'ailleurs il n'a pas respecté ce décret là et à l'effet de précision à l'enfant modifiant l'inamé kemori article 24 bi motard moudi ap ni mom compétent à leur proté le plat c'est où il est compétent d'être des les compétentes d'être à l'innovation communique et à l'innovation ils sont entrés aujourd'hui de confronter des institutions de justice des institutions j'ai montré jisnghe c'est précédent dangereux il est décréé dans ce pays jisnghe c'est précédent dangereux il est décréé dans ce pays et compagnies d'années d'abattre encore si kanam parce que quand ils ont créé des précédents dangereux dans l'affaire d'oussoumane sonko et 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 comme adresse et l'agent judiciaire de l'état du sénégal a jugé en sorte la décision de justice qui a été rendue nous on nous t'a honnête de nous respecter affaire parce que précédent dangereux ils n'ont pas décidé ils n'ont pas voulu régler cette situation moua ta bataille et dit n'y aiment d'idji et maï sera de corrompi publiquement sans preuve ces mêmes personnes continuent encore de dire oui d'ailleurs attaquer un décret présidentiel parce qu'ils n'ont pas respecté le délai des 80 jours maintenant s'ils n'ont pas respecté le délai des 80 jours si il faut attaquer ce décret là il faut l'amener au conseil constitutionnel parce que tous les décrets électoraux ont été amenés au niveau du conseil constitutionnel tous les décrets là à l'awes je n'y ai pas pris du bâton de son élection son constitution en matière électorale il y a pour ce conseil constitutionnel pourquoi tu n'y a beaucoup de courcipes pour quand tu n'y a beaucoup de courcipes mais maintenant pour dire ça j'ai à ses mots une C'est ça la réalité, c'est une fois. C'est ça la réalité, c'est une fois. On en a tout vu au Sénégal. Car il m'a dit qu'ils sont des candidats anti-systèmes. Le système n'est pas d'accord. C'est ça la réalité au Sénégal. C'est le système qui n'est pas d'accord. C'est le système qui n'est pas d'accord contre certaines candidatures. C'est le système qui n'est pas d'accord contre certaines candidatures. C'est le système qui n'est pas d'accord contre certaines candidatures. Il faut arrêter. Le Sénégal n'appartient pas à personne. Le Sénégal n'appartient pas au PDS, ni à Aboulayouat, ni à Macky Sall, ni à Ousmane Sonko, ni à personne. Le Sénégal n'appartient à personne. Il faut que nous aiment ça. Le Sénégal n'appartient pas aux politiciens. Le Sénégal n'appartient pas aux politiciens. qui perdent au-dessus des lois. Ils peuvent manipuler les lois comme ils veulent. Tant que les lois sont favorables, ils peuvent manipuler les lois comme ça. Aujourd'hui, tu me dis que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Mais pourtant, c'est le cas. Le PDS a donné... Ça veut dire que le PDS a fait un espace de trois semaines. Trois semaines, ce n'est même pas un mois. Il a créé une commission d'enquête parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Le PDS a créé une commission d'enquête parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Il a créé une commission d'enquête. Il a créé une loi anticonstitutionnelle. C'est le même PDS. Il a créé une commission d'enquête parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. C'est le PDS qui l'a fait au Sénégal. Je suis au Sénégal. Sur un parti politique, pourquoi PDS continue de jouer le sale boulot dans ce pays?